Il aura fallu attendre 33 ans pour voir une Française prendre place enfin dans un vaisseau spatial. 17 août 1996, Claudie Aigneret devient la première femme française à s'envoler vers l'espace. Un aboutissement, après plusieurs mois d'une intense préparation physique et théorique. En 1985, elle est la seule femme parmi six hommes à être sélectionnée pour participer à un programme spatial. De quoi attiser la curiosité des journalistes aux questions parfois un peu hasardeuses. Quand vous étiez petite, vous lisiez plutôt Bécassine ou plutôt Tintin, on a marché sur la lune. Dans ce milieu d'hommes, de militaires et de pilotes d'essais, comment juge-t-on la présence féminine ? Une question bête, vous m'excusez, mais le fait d'être une femme, ça apporte quelque chose ? Ou on vous appris juste sur votre curriculum vitae, sur vos diplômes et votre compétence ? Face à ces journalistes maladroits, Claudie Aigneret affiche un calme olympien. Sûr d'elle et de sa légitimité à faire ce voyage spatial. On m'a acceptée dans ce milieu professionnel où effectivement, il y avait davantage d'hommes que de femmes en fonction de mes compétences propres. Et puis ensuite, on m'a appréciée par la qualité du travail que j'ai pu fournir au cours des entraînements. Et je crois, je n'ai pas ressenti à aucun moment avoir quelque chose à prouver en plus. En participant à cette mission, la spationaute espérait aussi envoyer un message à toutes les femmes. Je suis très heureuse de pouvoir, en tant que femme, et puis de montrer aux femmes qu'on peut aller au bout d'un objectif, même s'il peut paraître ambitieux et un peu difficile, parce que c'est un milieu masculin dans lequel on évolue. Moi, c'est une mission que je me fixe. Claudie Aigneret fera deux voyages dans l'espace. Celui de 1996 à bord de la station Mir et l'autre à bord de la station spatiale internationale en 2001. Depuis, elle partage son expérience auprès de jeunes et déplore toujours le manque de femmes candidates à la conquête de l'espace. Les jeunes filles n'ont pas suffisamment confiance en elles pour aborder ces métiers, pour entrer, pour s'orienter vers ces carrières. Et là, il y a un problème qui est lié probablement à une représentation des métiers, à des clichés, à des stéréotypes, à une forme d'éducation. Donc il faut leur donner confiance et leur expliquer ce que sont ces métiers. En 2019, Claudie Aigneret est toujours la seule femme parmi les 10 passionneaux de français à s'être rendue dans l'espace.